Les plantes qui aiment l'homme Il y a des plantes qui aiment l'homme. Elles adorent pousser dans ces villes sans y avoir été invitées. On les appelle anthropophiles. La pariétaire est l'une de ces humanistes. Née sur les bords de la Méditerranée, où on l'appelle Gamma Rousset, la jambe rouge, elle a suivi l'homme de ville en ville jusqu'au nord de l'Europe. Comme on dit, elle est montée à Paris. Elle y lève la jambe à Montmartre entre les pavés. Quant à la vergerette, émigrée du Canada en 1655, d'abord internée en France dans un jardin botanique, depuis, elle est en cavale. Le but de Léa, venu de Chine, se fait très bien à la vie de Paris, à condition d'habiter les quartiers pas chers. Ici, il a trouvé l'eau courante le long d'une gouttière. De même, le kénopode, dont le nom signifie « pâte d'oie », choisit les quartiers tranquilles, sans trop de circulation, pour traverser la rue. Mais le véritable squatter de Paris, c'est l'ailante. Il vient des îles Moluc, où son nom signifie « arbre du ciel ». Il y vivait avec un papillon, qui, sans lui faire de mal, pondait ses œufs sur ses feuilles, et qui, pour emballer ses chenilles, produisait de la soie. Ce que voyant, au XIXe siècle, un missionnaire emballa le tout, le papillon et l'arbre du ciel, qui se retrouvèrent à Paris. Tout lui étant bon, les avenues comme les terrains vagues, l'ailante se fit très vite à la vie parisienne, et le papillon suivit le mouvement. Remarqué pour sa taille et son élégance, il est devenu la coqueluche de Paris. Depuis, plus question de le laisser traîner dans la rue. On recueille sa chenille endormie dans la nymphe, accrochée aux feuilles de l'ailante. On le fait naître en maternité, et aussitôt, on le met dans un bocal de cyanure. C'est ainsi qu'il meurt, sans plus jamais rejoindre l'arbre du ciel qui l'attend toujours dans les rues de Paris. A l'inverse, il y a des plantes qui sont aimées par l'homme. Dans ce cas, il les cultive à ce point qu'il est obligé, par exemple, d'élever des bourdons chargés de transporter leur pollen. Celui-ci est stagiaire, il en perd beaucoup. Cette fleur insignifiante est celle de la luzerne, aliment essentiel pour le bétail. L'abeille domestique est trop grosse pour sa petite corolle. Seule parvient à l'ouvrir cette abeille, plus petite, mais solitaire, qui refuse de vivre en société, chacune creusant son propre nid dans la terre. Du coup, cette abeille antisociale et individualiste est élevée dans le monde entier, y compris en URSS. On sait aujourd'hui pourquoi toutes les légumineuses, comme la luzerne, enrichissent le terrain où elles poussent. Elles ont l'art de vivre en symbiose avec des bactéries qui leur permettent de pomper l'azote de l'air pour le fixer sur leurs racines sous forme de nodules. Les chercheurs français ont trouvé au Sénégal une légumineuse tropicale, Sesbania rostrata, qui fixe l'azote en nodule sur sa tige autant que sur ses racines et semble bien être la championne du monde de fixation d'azote. 200 kg par hectare et par saison. Mais à côté du riz, elle en double le rendement et la teneur en protéines. Les légumineuses nous prouvent en somme qu'en produisant pour s'enrichir, on peut très bien enrichir le voisin. On chuchote que chouchoutés par les chercheurs, les légumineuses au XXIe siècle auront supprimé les famines. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de les supprimer. Le roi Louis XVI, un jour, au château de Versailles, arbore à sa boutonnière une fleur insolite et modeste. On murmure, on s'interroge et il déclare en substance. Messieurs, cette fleur va supprimer les famines, donc les révoltes. Il serait temps d'en planter. Ceci étant le pré-générique d'un feuilleton historique intitulé Solanum tuberosum ou les tribulations d'un tubercule. Solanum du latin solari, soulagé. Parce que la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées dont certains membres, comme la belladone, contiennent des narcotiques dangereux. En fait, la pomme de terre, si l'on veut bien éplucher son dossier, est loin d'être innocente. Non seulement sa tige, ses feuilles, ses baies sont toxiques, mais aussi les taches vertes qu'on voit parfois sur ses tubercules et les germes qui naissent à partir de ce qu'on appelle ses yeux. C'est au Pérou qu'elle est née, à l'état sauvage, sur les contreforts des Andes et la horreur des basses terres tropicales. Bien avant Christophe Colomb, les Indiens font de la pomme de terre la déesse de la vie. On pense que ce sont les moines espagnols qui, les premiers, ont négocié avec les Indiens l'autorisation d'emmener la pomme de terre en tournée. C'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, elle part à la conquête d'un nouveau monde, l'ancien continent. Et là, elle se plante. Normal pour un début, mais c'est pour être hélas livrée aux cochons. Pendant deux siècles en Europe, la carrière de la pomme de terre, il faut bien le dire, est enterrée. C'est au XVIIIe siècle, enfin, qu'elle trouve la chance d'une deuxième carrière. En Allemagne, on la donne aux prisonniers. Humble promotion, mais il y a là, comme par hasard, un Français. Il s'appelle Parmentier. Pharmacien dans le civil, il se jure, une fois libéré, de faire savoir aux Français que la pomme de terre peut éviter les famines. Pour cela, il fait trois choses. Une. Il emplante à côté de Paris, les faisant garder par des militaires le jour, mais surtout pas la nuit. Ça ne rate pas. On en vole. C'était le but recherché. Deux. Il obtient de Louis XVI qu'il porte une fleur de pomme de terre à sa boutonnière, le meilleur emplacement publicitaire qui soit. Pas pour longtemps, il est vrai. Trois. Il invite à un grand dîner les vedettes de l'époque et ne leur sert, mais de toutes les façons, y compris en alcool, que de la pomme de terre. Il y a là Franklin, la Voisier, tout le gratin. La pomme de terre est lancée à Paris et atteint même les couches populaires. La catastrophe se prépare. 60 ans plus tard, 1845, la pomme de terre, devenue la base unique de l'alimentation en Irlande, est attaquée par un mâle qui répand la terreur. C'est un champignon dont les filaments plongent dans les nervures des feuilles de la planque pour en puiser la sève. Après quoi, il produit des spores que le vent ou la pluie projettent sur les plans voisins ou renaissent d'autres filaments qui finissent par s'attaquer à toute la plante et à tous les champs de pommes de terre de l'Irlande. En quatre ans, de 1845 à 1849, la population diminue d'un million et demi de personnes mortes de faim ou émigrées vers les Etats-Unis. On donne aux champignons le nom de miliou qui signifie, en anglais, tâche d'humidité. En 1885, enfin, on découvre qu'on peut le détruire grâce à un mélange de sulfate de cuivre et de chaux. La pomme de terre est-elle sauvée ? Pas encore, hélas, car la voici convoitée par le bandit du Colorado. La pomme de terre, en effet, avait émigré aux Etats-Unis bien avant les Irlandais. Or, là, depuis toujours, au Colorado, vivait un sauvage ignoré. Affublé de peintures de guerre, il s'attaquait de temps à autre à une solanacée sauvage dans l'indifférence générale. Quand il voit arriver vers 1840 avec les colons cette solanacée civilisatrice, il fait comme les Indiens, il attaque. On l'appelle aussitôt la bête du Colorado ou le porteur de lance, en grec, d'Orifor. il devient la terreur de la pomme de terre. Au point que, remontant sa piste à rebours des colons, il entreprend la conquête de l'Est. En 18 ans, il parcourt 2000 kilomètres. Si bien qu'en 1860, quand les Irlandais arrivent sur la côte atlantique pour avoir fui la pomme de terre, le Dorifor s'y trouve déjà pour l'avoir suivi. 1922, il embarque et se retrouve à Bordeaux. 1931, il est aux portes de Paris. 1940, il envahit la Belgique. 1941, le Dorifor envahit l'Allemagne. 1946, non seulement toute l'Allemagne est occupée, mais au mépris de la neutralité, le Dorifor s'attaque à la pomme de terre suisse. 1951, il envahit la Pologne et la Tchécoslovaquie. 1956, il attaque avec la Russie. 1960, faisant mieux sur ce point que Napoléon et Hitler, le Dorifor arrive en Sibérie. 1963, comme eux, par contre, il renonce à l'Angleterre. 1964, pas plus que Mussolini, il n'a réussi en Grèce, mais il occupe déjà tout le nord de l'Italie. presque partout en Europe, la pomme de terre est aux abois. Est-ce la fin ? Non. Car le bandit du Colorado, quand il vivait chez lui, avait une ennemie. Une punaise. Depuis des temps immémoriaux, elle se planquait sur les solanacées sauvages pour l'attaquer. Apprenant cela, en 1950, les Allemands, très attachés à la pomme de terre, la font venir des États-Unis et l'engagent comme chasseuse de primes. Elle aussi est armée d'une lance, mais munie d'un crochet servant à maintenir la proie. De plus, la lance est creuse, grâce à quoi la punaise injecte au Dorifor et même à ses bébés un liquide paralysant. Ensuite, elle en aspire à tenir le contenu vivant comme avec une paille ne laissant que la boîte. On pense alors, dans les années 60, que la pomme de terre est sauvée. Hélas, la punaise est sudiste et ne supporte pas le froid. Le feuilleton continue dans les années 1980. On en est à la pomme de terre éprouvette. Le plus étrange est que les Indiens du Pérou qui en avaient fait la déesse de la vie l'ont complètement laissée tomber. Ils refusent de cuire ce qu'ils ont adoré. mais de la pomme de terre passons à la pomme de pain. Nous sommes dans le nord de la Roumanie. On aime ici tellement le sapin qu'on le fait participer à tout. Tant que l'amour pour le sapin ou l'épicéa se traduit par ce folklore, c'est que l'homme le respecte. Il le tient pour un partenaire. Mais quand il commence à en planter partout, parce que les conifères font du bois plus vite que les feuillus, il arrive pour la pomme de pain l'équivalent du fléau de la pomme de terre. Le plus terrible est l'IPS IPS qu'on appelle aussi typographe ou calcographe, ce qui veut dire graveur de cuivre, à cause des jolies gravures qu'il fait. Quatre images par heure. Sous l'écorce d'un épicéa, qu'elle choisit déjà malade ou affaiblie, la femelle de l'IPS entreprend le creuset des galeries qui sont les couloirs d'une maternité. De loin en loin, elle installe des chambres pour ses bébés. ils y vivront le temps de devenir des chenilles et de ressortir de l'arbre. Les IPS sont ainsi anéantis en Allemagne et en France des dizaines de millions d'arbres affaiblis par la sécheresse de 1983. Alors, là aussi, on a engagé un chasseur de primes. On l'appelle Thanasimus le tueur. Il attend sa victime à la sortie et celle-ci n'a pas le temps de faire IPS. Hélas, un seul couple d'IPS peut engendrer 200 000 larves. Et il arrive aussi qu'on ne trouve pas le prédateur naturel. Par exemple, contre l'Imentria monaca, surnommée la nonne, venue de Sibérie. Rien à faire contre elle dans les forêts d'Europe centrale. L'homme découvre ici qu'aimer une plante au point d'enfer de la monoculture, c'est faire galoper la démographie d'un prédateur jusque-là discret. L'apprenti sorcier apprenant son métier, l'un des trucs à la mode en cette fin du XXe siècle est de trouver, puis d'élever, un insecte qui pousse les oeufs dans les oeufs ou les chenilles de l'autre. Ainsi, on élève une guêpe capable de repérer sous la peau des fruits, grâce à un genre de sonar, les oeufs de la mouche qui les parasite. En Australie, pour protéger le chou contre la fameuse pierride qui pond ses oeufs dans ses feuilles, on a trouvé cet insecte. Dans la chenille de la pierride, il pond ses oeufs. qui deviendront des larves se nourrissant de celles du papillon, laquelle finira par accoucher de ses assassins. Cela s'appelle la lutte biologique. Mais pour finir plus gai, et puisque nous sommes en Australie, voici l'histoire du bousier. Parmi les éboueurs de la nature auxquels il convient de rendre hommage, figurent les scarabées qu'on appelle coprophages, littéralement mangeurs d'excréments, communément les bousiers. On peut leur décerner la poubelle d'or. Les bousiers américains sont les plus designs. Exemple, Phanaeus Imperator ou son cousin violet. Le plus grand d'entre eux est africain, 40 mm de long, équipé pour le traitement des bousses d'éléphants. Mais le plus illustre des bousiers, c'est le scarabée sacré, celui que les égyptiens avaient divinisé sous le nom de Képer et qu'on retrouve en bijoux au bras des pharaons. Sa spécialité, confectionner à partir des bousses de vaches, des boulettes plus grosses que lui qu'il fait rouler jusqu'à un endroit où il les enterrera pour nourrir ses larves. Or, depuis toujours, en Australie, comme partout ailleurs, la nature avait prévu des bousiers. Ces bousiers-là étaient spécialisés dans les crottes de kangourous. La crotte de kangourous est modeste et se rencontre de loin en loin, étant donné que le kangourou fait des bons. Elle est facilement récupérée par le bousier local qui a suivi l'évolution du kangourou. Tout va donc bien en Australie jusqu'en 1788. À ce moment, arrive l'homme et la vache. Le kangourou n'insiste pas. Il reflue vers les zones arides, laissant derrière lui son bousier. Cependant que les pâturages australiens se couvrent de bouses de vaches à la cadence de 450 millions de bouses par jour. Les bousiers australiens, spécialisés dans la crotte marsupiale, dont le côté parcimonieux leur suffisait amplement, sont débordés. Si bien que recouvertes, écrasées, l'herbe meurt. En 1978, les autorités australiennes estiment la surface de pâturage perdue sous la bouse de vache à 1 million d'hectares par an. Que faire ? À partir de 1960, les australiens favorisent l'entrée de dizaines d'espèces de bousiers immigrés africains et européens. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage